et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur Domekeeper la démo pour continuer notre petite exploration et notre petite tentative de survie c'est étendu ici on sait qu'il n'y a rien on va essayer d'aller fouiller un peu ce côté là il y a des trucs ah mais c'est de la roche dure alors on a pas mal d'eau il va falloir qu'on aille chercher une amélioration de notre truc ah bah c'est de l'eau pas de bol pour le coup j'aurais préféré un petit peu de mine une un d'eau en plus bravo pas d'efficacité du coup on va tout ramener parce qu'on ne viendra pas tout de suite on a un fruit donc prochain on prend le fruit pour descendre on essaiera peut-être ce qui est juste à droite là et un peu là allez remonte 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 on pompe voilà pas le plafond de préférence et on est prêt pour le fight qu'est ce que ça arrive ? qu'est ce que ça arrive ? toi tu vas mourir toi tu vas mourir ok deux là toi t'es mort malheureusement on va le tuer ok c'est pas si mal je pense qu'un joystick serait peut-être plus précis que les touches effectivement aussi à mon avis la semaine prochaine on se refera un petit weekend live sur ce jeu et je me prendrais peut-être une petite manette et je me prendrais peut-être le jeu complet aussi alors on a dit qu'on voulait essayer là que dalle parfait si on avance un peu plus il y a un peu plus tellement dur si il y avait rien on avait dit si je vais un peu plus par là yes y'a des 3 allez on en prend un quatrième et on grimpe on en aura 5 donc je pense qu'il y en a un petit peu plus à ramasser et presque pompe voilà et avec 5 est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant non ? il faut 8 si on veut améliorer notre vitesse notre drill sera probablement la priorité donc on va essayer de viser ça et du coup c'est la bataille c'est la bataille on a 7 d'eau c'est beaucoup voilà toi t'es mort mort toi t'es mort mort toi t'es mort toi t'es mort on va s'occuper de gros tas allez allez décède décède alors là le problème c'est que si on prenait les doubles tourelles on aurait clairement pas assez de dégâts pour lui faire mal à moins qu'on puisse les mettre côte à côte mais je sais pas du tout comment elles se gèrent alors là je crois par ici on va avoir un petit peu de pépi c'est pas ouf si je relance un truc là il nous détecte des choses ou pas là c'est le bord y'a rien c'est pas cool on va aller fouiller là du coup si tu détectes des trucs oui ça a l'air dingue mais bon jamais un petit peu d'eau allez on remonte avec nos trouvailles on va avoir que 7 pépites il nous en faut 8 pas de chance vraiment vraiment pas de chance par contre va vraiment falloir qu'on utilise les fruits parce qu'on on va essayer de les utiliser au maximum on pompe et on est parti à la bataille à la bataille à la bataille aille lui je l'ai pas tué ok pas de bol la vie elle prend bien cher là ok là on est un peu douillé alors où est-ce qu'on va tenter d'aller fouiller on avait rien vu d'intéressant donc on va essayer de le prendre plutôt par là y'a si des trucs ouh y'a plein de choses là-haut par contre c'est bien dur on a peur d'être de l'or oh c'est tellement dur même avec le fruit quoi non restez là bon tant pis on va ramener ça on va prendre l'amélioration du drill du coup bien dur c'est un critère positif ça dépend quand on parle de roche pas forcément on parlait du dôme oui alors on veut ça il nous en reste deux est-ce qu'on peut améliorer vu qu'on a beaucoup d'eau là on va améliorer la vitesse de poussage du fruit on va tenter d'aller faire un petit chemin pour aller chercher nos pépites facilement tout à l'heure voilà voilà comme ça au moins on aura ouvert un chemin qui sera un peu plus efficace on a déjà un fruit de près ça c'est cool on va pomper hop là bataille oh putain il veut pas me crever lui quoi merde il est allé hyper loin fait chier il saute dans l'intérieur bon bah ça sent la fin ça sent la fin on va par là on va pas lâcher t'es sérieux tout ce que t'as trouvé c'est ça ? allez dans ligne droite c'est pas bien dur c'est pas fou non plus en effet alors je sais pas trop si les vagues sont également procédurales mais j'ai pas l'impression d'avoir battu mon record parce que lors de la première vague on avait eu des vagues avec plusieurs gros tas là et ici on a pas eu hop là alors est-ce qu'avec 6 on peut faire des trucs ? alors excusez moi il y a mon chat qui fait n'importe quoi encore là hop là hop là alors âge de retour on est à 6 on peut prendre plus de charge oui beau améliorer encore le fruit on a vraiment beaucoup d'eau donc si on survit ce sera grâce aux fruits on va aller le chercher on va aller le chercher on a pas vraiment le temps d'aller faire grand chose là on va pomper un coup j'ai eu plutôt les gros lanceurs ah oui ceux qui se cachent dans le sol là c'est vrai que c'est des belles saloperies ceux là ça donne envie de voir quel genre d'autres armes ils ont prévu que le laser il sort tu meurs ah il y en a un autre ou je l'ai pas tué putain aaaaaah ça est arrivé de partout j'ai rien pu faire 20 vagues on avait fait 18 tout à l'heure c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal en hard but doable bah franchement un très bon conseil ah oui l'autre bah on voit l'autre arme là c'est une espèce d'épée là d'épée qu'on peut lancer intéressant d'accord et bien c'était bien cool du coup je vais arrêter là j'espère que ça vous a plu alors ça fait un petit message du coup pour un petit épisode pardon pour la VOD si vous voulez dire au revoir après on ira faire un raid chez Marve20 puisque SquashBege a payé pour ça merci à toutes et à tous à très vite pour la suite pour la suite